Thomas Soto. Et surtout Antonin André, puisque c'est l'heure de l'édito politique d'Antonin. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. Ce matin, la politique c'est le statut de la première dame, Brigitte Macron. Quel rôle officiel ? Quelle mission ? A sa demande, une charte précisant ses attributions a été rédigée, elle est sur son bureau à l'Elysée. C'est un sujet qui n'a rien d'anecdotique pour le chef de l'État. Non, parce que l'Elysée mesure quotidiennement l'effet, Brigitte Macron. On est à environ 200 lettres reçues quotidiennement à son nom. C'est deux fois plus, par exemple, que Carla Bruni-Sarkozy, qui était jusqu'ici, d'après les services de la présidence, la première dame la plus sollicitée des derniers quinquennats. Autre indicateur en direct, si j'ose dire, le dimanche, lorsque le couple Macron sort de sa maison au Touquet, il y a toujours une petite foule qui se presse pour les apercevoir. Et c'est Brigitte que les gens appellent, beaucoup plus qu'Emmanuel ou Monsieur le Président, à tel point que la première dame s'en amuse. Vous allez voir que je vais réhabiliter le prénom Brigitte. Le sujet pour l'Elysée, c'est comment utiliser la popularité spectaculaire de Brigitte Macron sans qu'elle ne prenne trop de place sur la photo présidentielle. Emmanuel Macron, candidat, a assumé, même mis en scène son couple. Emmanuel Macron, président, assume une première dame qui est très présente à ses côtés. Oui, le modèle, c'est, vous voulez, c'est le couple Obama. Michel, aussi populaire que son mari, avec une famille très présente, comme c'est le cas pour les Macron. Souvenez-vous des photos parues dans Match, dans les salons de l'Elysée du nouveau président, avec ses enfants, neveux, nièces et petits-enfants de son épouse. Le couple Obama inspire le couple Macron. Et le but de la charte, c'est de permettre à Brigitte Macron d'avoir un rôle officiel, un rôle codifié qui définit les moyens à ses dispositions. Michel Obama avait choisi la cause de la lutte contre l'obésité. Michel faisant du sport avec les enfants enrobés. Michel cultivant des légumes dans les jardins de la présidence. Brigitte doit avoir sa grande cause qui lui permette de cultiver son image à côté de celle de son mari, sans intervenir dans la gouvernance, autour de l'apprentissage ou de la lecture. Et elle a d'ailleurs rencontré à cette fin, en tête à tête, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Elle a rencontré aussi Françoise Nyssen. Pour les rassurer, elle ne leur fera pas d'ombre, mais ils doivent se préparer. Elle va prendre une place plus visible, plus identifiée que les premières dames qui l'ont précédée à l'Elysée. Et en tout cas, pour l'instant, elle cultive la discrétion. On avait lancé beaucoup d'invitations à Brigitte Macron, mais pfff, motus. C'est encore un peu tôt. Elle ne veut pas parler publiquement pour le moment. L'invitation est toujours lancée ce matin, au cas où. Merci beaucoup Antonin.